Alors, bonjour à tous et bienvenue à Freedom News Network. Mon nom est Jean Granger, heureux de vous accueillir en ce jeudi 30 avril 2020, 10h-6h du Québec, avec une découverte dans un cimetière hongrois qui va soulever encore beaucoup de questions sur cette espèce de pratique étrange qu'on avait de s'allonger le crâne. On va aller voir ça ensemble. 51 nouveaux crânes allongés trouvés dans l'ancien cimetière hongrois. Les archéologues viennent de dénicher des dizaines de squelettes au crâne allongé déformé dans un ancien cimetière hongrois. Cette nouvelle découverte montre comment les gens ont vécu pendant des troubles et l'agitation provoquée par la chute de Rome. Ça, c'est l'un des 51 crânes allongés trouvés dans un ancien cimetière en Hongrie. L'ancien cimetière est connu comme le cimetière Mots XC Doulot et remonte au 5e siècle de notre ère. Le site en Hongrie a été fouillé pour la première fois dans les années 60, suivi de fouilles ultérieures tout au long des années 90 qui ont révélé les restes squelettiques d'au moins 96 personnes. De nouvelles recherches archéologiques montrent qu'au moins 51 des sépultures avaient des crânes allongées artificiellement qui semblent avoir été façonnées par des bandages, faisant du cimetière la plus grande concentration de cet étrange phénomène en Europe centrale. En plus des crânes déformées, le cimetière contenait également trois groupes distinctes enterrés séparément sur deux ou trois générations, reflétant les changements culturels colossaux qui se produisaient à l'époque. Les sections locales, c'est le groupe 1 le plus ancien des groupes funéraires distinctes à Moïse Exier-Dulot, excusez la prononciation, contient un petit nombre de personnes locales enterrées dans des tombes construites dans un style romain recouvertes de briques. Le groupe 2, les étrangers, le groupe suivant, enterrés quelques décennies après le premier groupe, étaient des étrangers, douze individus dont les eaux montrent qu'ils partageaient, tous un régime similaire, mais ils n'étaient pas originaires de la région. Ils semblent également avoir introduit de nouvelles traditions dans la région comme enterrer des biens dans les tombes et déformer le crâne. Et le troisième groupe, vieille culture romanisée, le troisième groupe de sépulture ultérieure, mettait en vedette des personnes qui semblent avoir mélangé l'ancienne culture romanisée avec diverses traditions étrangères, y compris la déformation du crâne. Au 5e siècle de notre ère, l'empire romain d'Occident s'effondrait après avoir souffert de siècles de conflits croissants avec leurs voisins barbares, sans parler de la longue liste d'assassinats, de rébellions et de plaies qui ont ravagé l'empire. L'une des pertes de Rome au cours de cette période a été la Pannonie, une province limitée par le Danube dans l'ouest de la Hongrie actuelle, qui a été abandonnée aux guerriers nomades les Huns vers 433. Après Jésus-Christ, le chaos et les changements qui en ont résulté dans cette région ont provoqué l'inondation de nombreux groupes de personnes en Pannonie, cherchant refuge auprès des Huns et se mélangeant à la population romaine, établit un document là-dedans, vous allez pouvoir le visionner, je vais vous laisser le lien de l'article dans la barre de description. Dans ce cas particulier, on ne sait pas d'où vient la tradition de la liaison du crâne, bien qu'elle semble provenir de quelque part en dehors de l'influence de l'empire romain. Les archéologues ont trouvé des crânes allongés dans les régions d'Europe centrale et orientale, y compris l'Autriche, la Croatie, la Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie d'aujourd'hui. Plus loin, cette pratique a également été documentée dans les Amériques, en Asie et en Afrique. Sa signification est susceptible d'avoir différé d'une culture à l'autre, bien que les chercheurs pensent généralement qu'elle a été utilisée pour exprimer une sorte de statut social. Vraiment, c'est étonnant, cette histoire-là de crâne allongé. On voit qu'il y en a beaucoup qui font référence aussi à ces civilisations extraterrestres, naturellement. Et ça peut vouloir être une espèce de représentation de ces gens qui sont venus visiter notre planète, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vraiment étrange, cette histoire de crâne allongé. Vraiment, vraiment bizarre. Et on en parle beaucoup sur plein, plein de sites aussi. On peut aller le voir, cette dernière nouvelle, dernière découverte. Mais quelle est l'origine de ça? Vraiment, d'où est venue l'idée de cette tradition? Vraiment. On ne sait vraiment pas d'où vient cette espèce de volonté de vouloir absolument se retrouver avec des crânes allongés. C'est tellement, tellement répandu dans les fameux crânes allongés, découvertes d'anciennes têtes ressemblant à des extraterrestres en Croatie, le 22 août 2019. Les archéologues creusants en Croatie ont mis au jour trois anciens squelettes de type extraterrestre et deux ont des crânes allongés artificiellement depuis 12 000 ans dans la Chine ancienne. Partout dans le monde, on retrouve partout dans le monde, on retrouve partout dans le monde, partout dans le monde, les archéologues creusants en Croatie ont mis au jour trois anciens squelettes de type extraterrestre et deux ont des crânes allongés artificiellement depuis 12 000 ans dans la Chine ancienne, partout dans le monde antique, de l'Eurasie, de l'Afrique à l'Amérique du Sud. Les gens ont délibérément déformé les formes des crânes de leurs enfants. La plupart des archéologues associent cela à un effort pour s'identifier ou pour identifier ses origines culturelles et pour indiquer son statut social en utilisant du cuir et des tissus étroitement liés, des coiffes de sacs remplies de pierres et des blocs de bois rigides. Les crânes pourraient être transformées en forme bizarre si la méthode était appliquée aux crânes de nourrissons malléables lorsqu'ils avaient encore de la plasticité. Dans un nouvel article publié dans la revue Plus One, l'auteur principal, Mario Novak, bio-archéologue à l'Institut de recherche anthropologique de Zagreb en Croatie, a déclaré que les trois squelettes ont été trouvées dans une fosse. Sur le site archéologique croate Hermanov-Vinograd en 2013. Ensuite, entre 2014 et 2017, une analyse d'ADN et une imagerie radiographique ont été réalisées pour visualiser l'intérieur des crânes allongés. L'analyse des trois squelettes a révélé que les trois enfants de sexe masculin, âgés de 12 à 16 ans, avaient vécu entre 415 et 560 après Jésus-Christ et que tous les trois souffraient de malnutrition en ce qui concerne comment ils sont morts. L'équipe de scientifiques pense qu'ils auraient pu avoir une maladie comme la peste qui les a tués rapidement et ne laissait aucune trace sur leurs os. On sait qu'ils sont morts en même temps que la grande période de migration, une période très mouvementée de l'histoire européenne quant à la chute de l'Empire romain. De nouvelles cultures sont arrivées en Europe avec de nouvelles traditions. Un rapport publié par IFL Science à la recherche d'une analyse ADN des scientifiques indique que l'un des anciens trios avait une ascendance eurasienne occidentale et qu'il n'avait aucun signe d'élongation du crâne. Un autre était d'origine asiatique et son crâne avait une déformation oblique, ce qui signifie que le crâne était allongé en diagonale vers le haut. Vraiment, vraiment. Le troisième garçon était du Proche-Orient avec une déformation crânienne de type circulaire où l'os frontal derrière le front a été atlati, augmentant la hauteur du crâne de manière significative, a déclaré Novak. Les chercheurs ont déclaré qu'il n'était pas encore clair à quel groupe culturel ils appartenaient, bien que le garçon d'Asie de l'Est ait pu être un un. Ce type extrême d'élongation du crâne est considéré comme un effort signifiant l'identité sociale. Et dans un article publié en 2017 par le National Library of Medicine des États-Unis intitulé « Migration Ons and Modified Heads », nous apprenons que la période de migration de l'Europe, 4e et 7e siècles après Jésus-Christ, déclare que la pratique de la modification intentionnelle du crâne était courante parmi plusieurs groupes nomades, mais était fortement associée au 1 du bassin des Carpathes en Hongrie, où la crânie modifiée est abondante dans les sites archéologiques. Un article de 2014 sur les origines anciennes a examiné des recherches publiées dans la revue Neurosurgical Focus, qui dévoile l'histoire, l'origine et le contexte ethnique des crânes allongés trouvés dans le bassin des Carpathes en Europe centrale et orientale en 453 après Jésus-Christ. Attilade, le un, est mort et de nombreuses tribus germaniques se sont rebellées contre les un dans le bassin des Carpathes et les scientifiques associent l'apparition fréquente de déformations crâniennes artificielles en Europe et dans le bassin des Carpathes avec les mouvements des un en Europe entre le 4e et le 5e siècle et disent que la coutume a survécu parmi les populations germaniques jusqu'au début du 7e siècle. Crânes allongés transnationaux, pour comprendre pourquoi les un ont déformé leur crâne, nous pourrions regarder plus loin d'autres découvertes avec des données plus révélatrices. Un article de 2017 dans des Independent a discuté d'un article scientifique qui analysait les squelettes de membres de l'élite dirigeante dans certaines parties de l'Amérique du Sud qui ont également artificiellement étendu la tête de leurs enfants en tant que symbole de statut. Ils ont conclu que cette pratique aurait pu aider à favoriser un sentiment d'identité communautaire et collective. Le bio-archéologue Matthew Velasco de l'Université Cornell a déclaré que, quelques 300 ans avant que l'Empire Inca ne balaie les Amériques du Sud-Ouest, la puissante élite sociale d'une petite communauté ethnique connue sous le nom de Colagua qui vivait dans la vallée du Colca, au sud-est du Pérou, a intentionnellement façonné leur crâne et se dirige pour polariser les autres groupes entraînant des inégalités sociales. Les comtes espagnols enregistrent également un groupe appelé les Cavena, déformant leur crâne, mais contrairement aux hautes têtes étroites du Colaga, les Cavena ont modifié leur crâne en les élargissant et en les aplatissant. Ces études suggèrent toutes que la formation de la tête parmi ceux qui détiennent le pouvoir peut avoir ouvert la voie à une incorporation pacifique du Colaga dans l'Empire Inca et que la normalisation des pratiques de formation de la tête fait écho à des modèles plus larges de formation d'identité à travers les hautes terres du centre-sud de plus, il a peut-être fourni une base symbolique à la coopération des groupes d'élite pendant une période de conflits intenses. Vraiment hallucinant tout ça, cette histoire-là. C'est vraiment intriguant. Et quand on pense à toutes ces visites de gens venus d'ailleurs, de civilisations lointaines, on a souvent eu ces espèces de crânes allongés-là dans les représentations de ces civilisations anciennes qui sont venues nous visiter. Vraiment intriguant, je voulais vous partager ça. Je vous reviens par ma petite séance de yoga, puis on va travailler très fort aujourd'hui, parce que j'ai, comme on dit par chez nous, j'ai slacké un peu, j'ai pris une petite pause, parce que j'avais beaucoup de choses à faire et je n'avais pas le temps nécessaire pour vous consacrer mes énergies, mais là, aujourd'hui, ça va être assez productif. Donc, restez là.